... Les deux journalistes français disparus en Irak ont été enlevés par un groupe islamiste qui réclame l'annulation de la loi sur le voile, réaction unanime en France. Le gouvernement et l'ensemble des représentants de la communauté musulmane refusent le chantage et l'ingérence. Jacques Chirac, dans une déclaration, appelle à l'unité nationale et annonce le départ de Michel Barnier pour la région. Dramatique accident de car sur l'A63 près de Bordeaux, un carambolage impliquant un autocar, une camionnette et plusieurs voitures. 8 morts, 54 blessés dont 12 graves. Le plan rouge a été déclenché. A New York, à la veille de la convention républicaine, quelques 250 000 manifestants anti-bouches sont attendus dans la ville, placés sous haute sécurité par crainte de débordement. Les Jeux olympiques d'Athènes s'achèvent sur deux dernières médailles pour la France, hommage au dieu du stade qui nous ont fait rêver pendant 15 jours. Madame, Monsieur, bonsoir. Au plus haut niveau de l'État, dans les États-majors politiques et chez les responsables du culte musulman en France, une même gravité, un même refus du chantage et de l'ingérence et un appel à l'unité nationale, voici pour les réactions que suscite l'enlèvement des deux journalistes français dont on était sans nouvelles depuis 10 jours. C'est par une cassette vidéo diffusée par la chaîne Al Jazeera que l'armée islamique en Irak réclame l'annulation en France de la loi sur le voile. Il s'agit du même groupe qui a exécuté le journaliste italien jeudi dernier. Christian Altar. Flash spécial hier soir sur Al Jazeera, la télévision du Qatar. Le présentateur annonce l'enlèvement des deux journalistes français. Suivent deux brèves séquences filmées des deux otages. D'abord, Christian Chénaud qui déclare en arabe être avec les frères de l'armée islamique en Irak. Ensuite, c'est au tour de Georges Malbruno qui s'adresse en français à sa famille pour dire que tout va bien. L'armée islamique en Irak, qui revendique l'enlèvement, donne 48 heures à la France pour abroger la loi interdisant le port du voile à l'école. L'ultimatum n'est cependant pas assorti d'une menace d'exécution. C'est ce même groupe terroriste, dont le nom est inscrit en arrière-plan, qui a revendiqué il y a trois jours l'assassinat du journaliste italien Enzo Baldoni. Un groupe parmi les plus radicaux, mais qui n'apparaît jamais dans ses vidéos. Il est à l'origine de plusieurs exécutions d'otages. Il s'est attribué le meurtre de quatre Américains le 31 mars dernier à Fallujah. Les corps de deux d'entre eux avaient été atrocement mutilés. Christian Chénaud, journaliste pigiste à Radio France Internationale, et Georges Malbruneau, collaborateur de plusieurs quotidiens français, ont disparu le 20 août. Ce matin-là, ils ont quitté Bagdad pour rejoindre Najaf en voiture. C'est sur le trajet qu'ils ont été enlevés. Les deux journalistes connaissent bien le monde arabe. Georges Malbruneau est installé à Bagdad depuis un an, et Christian Chénaud en Jordanie à Amman. Ensemble, ils ont publié un livre sur l'Irak de Saddam Hussein. Le dernier contact avec eux a été établi le jour de leur départ. Christian Chénaud a téléphoné à sa rédaction pour confirmer qu'il partait à Najaf avec son confrère. Ils espéraient y arriver quatre heures plus tard. Tout au long de la journée, plusieurs réunions de crise ont eu lieu à Matignon et Place Beauvau, où le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, a retrouvé ce matin les principaux représentants du culte musulman et lancent ensemble un appel à la libération des journalistes, affirmant en substance que la communauté musulmane française condamne ces agissements, qu'ils desservent la cause de l'islam. Tous font bloc pour rejeter le chantage et le risque d'amalgame. Gilles Marinet. Le ministre de l'Intérieur, entouré ce matin des représentants de l'islam français, un symbole, un appel au nom de la nation. Le peuple français unanime de toute origine, de toute religion, de toute croyance, est rassemblé derrière nos compatriotes, Christian Chénaud et Georges Malbruneau. Ensemble, nous demandons leur libération. Vient ensuite le message des responsables du culte musulman. Au nom de l'islam, en arabe, ils veulent se faire entendre des ravisseurs. Je demande aux ravisseurs de relâcher immédiatement les otages français. Cette action ne sert ni à la cause irakienne, ni à la cause de l'islam en France. Ce matin, la communauté musulmane, toutes tendances confondues, a condamné sans appel la prise d'otages. Un crime, mais aussi une ingérence dans les affaires de l'islam de France. L'urgence actuellement, c'est de faire parvenir le maximum de messages aux ravisseurs pour leur dire non. La communauté musulmane n'entre pas dans cette vision, n'est-ce pas, pour modifier la loi ou la... Non. Une obsession se démarquait du terrorisme. La plupart des participants ont critiqué la loi sur le voile. Ils craignent aujourd'hui d'être assimilés à des criminels. Moi, des fois, j'ai peur. C'est surtout des amalgames qui risquent de s'installer. Des amalgames entre la communauté musulmane et entre un ensemble de criminels, de fous, qui se mettent à prendre des otages, à menacer des vies, sous prétexte de se subtiliser dans le 20e loi. Le ton est donc à la fermeté. Certains responsables du Conseil français du culte musulman se déclarent opposés à toute tentative de négociation avec les ravisseurs. C'est avec inquiétude, bien sûr, que la nouvelle de l'enlèvement des journalistes a été accueillie par leur rédaction. L'un, Georges Malbruneau, on l'a dit, est envoyé spécial du Figaro. L'autre, Christian Chéneau, épigiste à Radio France et RFI. L'ensemble de la presse, à travers la voie de ces syndicats, estime que la liberté d'expression et ceux qui la servent ne sont pas des monnaies d'échange. Nathalie Moisan, Jacques Deveau. Réunion de crise à Matignon et Place Beauvau pour coordonner l'action du gouvernement après l'enlèvement de deux journalistes français en Irak. C'est le titre principal des journaux de Radio France Internationale aujourd'hui. L'un des deux journalistes français enlevés en Irak, Christian Chéneau, est en effet pigiste pour la station. Malgré les dernières informations, la rédaction se veut optimiste. Le contenu du communiqué, quand on lit le texte en arabe, il est très clair, c'est nous donnons à la France 48 heures pour répondre à ce communiqué. Donc c'est pas, enfin nous, nous ne considérons pas que c'est un ultimatum et on s'accroche à ça, pour nous c'est l'espoir. RMC Moyen-Orient, qui est une filiale d'RFI, a choisi de mobiliser son antenne. Toute la journée, elle diffuse en arabe les réactions des dignitaires religieux qui demandent la libération des français. L'inquiétude est aussi présente au siège du quotidien Ouest France à Rennes, avec ici une pensée particulière pour Georges Malbruneau. Le grand reporter du Figaro est également le correspondant du quotidien régional en Irak. C'est sûr que c'est parce que c'est, vous êtes inquiet là ? Très, très inquiet, mais aussi pour des raisons affectives, parce que Georges Malbruneau, qui travaille avec nous depuis 7-8 ans, est un de nos correspondants que nous voyons le plus, puisque nous savions qu'il était en situation de danger. Ouest France doublement solidaire, ce sera le titre de l'éditorial du quotidien Demain. Solidaire et inquiet, à l'image de toute la presse française. Et en fin d'après-midi demain, un comité pour la libération des deux journalistes, composé d'intellectuels arabes, de représentants des instances musulmanes et de la défense des droits de l'homme, appelle à se rassembler. Il compte par ailleurs diffuser ce soir en langue arabe un message aux ravisseurs et aux autorités religieuses irakiennes. Et nous retrouvons à Bagdad, en direct, Bertrand Coq, pour tenter de faire le point sur les différentes réactions qu'a suscité en Irak l'annonce de l'enlèvement des deux journalistes français. D'abord, y a-t-il des réactions officielles ? Non, Béatrice, toujours pas de réactions officielles de la part du nouveau gouvernement irakien. En revanche, comme du reste dans d'autres pays arabes, les plus hautes instances religieuses condamnent cet enlèvement et exigent la libération immédiate des deux journalistes français. Le Conseil des Oulémas, qui est la plus haute instance sunnite ici en Irak, juge cet enlèvement totalement stupide. La politique française a toujours été pro-arabe et même pro-islamique, estime les Oulémas. Et nous n'avons pas besoin de nouveaux ennemis, nous disait ce matin le porte-parole du Conseil des Oulémas, qui a lancé un appel aussi bien aux ravisseurs qu'au gouvernement français. Et je vous propose de l'écouter. J'appelle le groupe des ravisseurs, s'ils sont vraiment musulmans et s'ils respectent leur religion et leur haute autorité religieuse, à observer les dispositions de la charia, la loi islamique, et à libérer ces deux journalistes français, parce qu'ils sont des ressortissants d'un pays qui soutient notre cause. Mais j'appelle aussi le gouvernement français à approfondir davantage son amitié avec le peuple arabe et musulman, et à se montrer clément avec les femmes musulmanes qui veulent porter le voile en France, en annulant cette loi qui a créé ce problème entre les islamistes et le gouvernement français. Bertrand Coque, selon la presse italienne, les renseignements italiens seraient davantage sur ce groupe qui a revendiqué l'enlèvement ? Oui, selon le quotidien El Corriere della Serra, les services secrets italiens auraient identifié une dizaine de membres de cette armée islamique en Irak et posséderaient même des photos de certains de ses membres. Vous savez que ce sont eux qui ont revendiqué l'assassinat cette semaine du journaliste italien Baldoni. Par ailleurs, toujours d'après les Italiens, ce groupe opérerait de la façon suivante. Des bandes de brigands seraient chargées d'enlever des étrangers à la hauteur de la Tafia sur la route entre Bagdad et Najaf avant de les vendre, de les revendre aux groupes islamistes. Alors cette armée islamique en Irak a déjà assassiné deux Pakistanais au mois de juillet simplement parce qu'ils travaillaient avec les Américains mais elle avait relâché un Philippin après que le gouvernement des Philippines avait accepté de retirer son minuscule contingent d'Irak composé d'une cinquantaine de militaires. Alors on ne peut pas exclure du tout que ce groupe embarrassait de se retrouver avec deux Français alors qu'effectivement il n'avait pas grand grief à faire à la France et trouvait ce prétexte de la loi sur le voile à l'école pour justifier leur action avant, on l'espère, de libérer nos deux confrères et puis pour rester optimiste, on remarque que le communiqué de revendication n'est assorti d'aucune menace sur la vie des deux journalistes français. Merci Bertrand Coq. L'enlèvement des journalistes français fait suite, vous l'avez dit, à une longue liste de prises d'otages en Irak depuis la chute du régime de Saddam Hussein, des prises d'otages qui se sont multipliées ces dernières semaines. Un convoi attaqué, ses occupants enlevés, scènent désormais banal dans un Irak où règne le chaos. L'enlèvement d'étrangers, l'arme suprême de la guérilla irakienne. Ici, c'est l'américain Nick Berg décapité par ses ravisseurs. Un groupe islamiste proche d'Al-Qaïda dit alors venger les Irakiens torturés à la prison d'Abou Ghraib. Ce même groupe exécute ce traducteur sud-coréen. Son pays refuse de retirer ses troupes d'Irak. Même sort tragique pour cet Italien employé d'une société de sécurité. L'Italie refuse aussi de rapatrier ses soldats. Ravisseurs différents, mobiles identiques pour l'assassinat cette semaine du journaliste Enzo Baldoni. Ces bourreaux disent appartenir à l'armée islamique en Irak, le même groupe qui dit détenir Georges Malbruneau et Christian Chénaud. Contrairement aux autres, ce groupe est déjà parvenu une fois à ses fins. En juillet dernier, les Philippines ont cédé au chantage. Elles ont retiré leurs troupes d'Irak pour sauver la vie d'un de leurs ressortissants. Au total, une dizaine d'organisations revendiquent régulièrement des enlèvements pour des raisons politico-religieuses. Mais chaque jour, en Irak, ont lieu d'autres raptes aux motifs crapuleux. Ils touchent, étrangers, comme irakiens. Ce chirurgien bagdadi, enlevé il y a quelques semaines et libéré sur rançon, ne se sépare plus de son escorte. Ils m'ont frappé, bandé les yeux et recouvert entièrement le visage. Puis ils ont commencé à me dire que je faisais beaucoup d'opérations, que j'étais donc très riche et qu'ils avaient besoin d'argent. Jusqu'à présent, deux équipes de télévision françaises ont été enlevées en Irak. En avril dernier, deux journalistes de l'agence Kappa, libérés après 48 heures. En juin dernier, une équipe de France 2 a été kidnappée à Fallujah. Au bout de 24 heures, leurs ravisseurs les ont libérés en saluant la position de la France vis-à-vis de l'Irak. Mais ils avaient alors ajouté qu'elles devaient abroger la loi sur le voile islamique. La loi sur la laïcité adoptée en mars dernier avait en effet fait débat à l'époque. Mais quels que soient les points de vue affichés ce soir, unanimement, les représentants de la communauté musulmane et les partis politiques considèrent qu'il ne peut y avoir ingérence et que le débat ne peut être que démocratique et propre à la France. Même tonalité dans le monde arabe qui, par ses premières prises de position, condamne l'enlèvement. Christophe Wiedemann. Il y a de plus en plus de femmes voilées dans les rues du Caire. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à condamner l'enlèvement des journalistes français et les revendications des ravisseurs. Ce ne sont pas des musulmans qui font des choses pareilles. C'est tout à fait contre l'islam. La France est un pays non musulman, ils ont le droit d'interdire le voile. Même le parti des frères musulmans qui avait violemment critiqué la loi française s'en prend aujourd'hui aux preneurs d'otages. L'enlèvement de journalistes est un crime condamné par la religion, la morale et la loi. Même tonalité dans les rues d'Alger où l'on condamne aussi l'enlèvement. J'espère qu'ils vont être relâchés pour eux, pour leur famille et même pour l'image des musulmans en France. Pourtant, en début d'année, la frange la plus radicale de l'islam s'est mobilisée contre la loi française. Beaucoup de manifestations, mais à chaque fois peu de participants, comme ici à Téhéran. Fin 2003, la France obtient un soutien de poids. La plus haute autorité des musulmans sunnites, le cher Tantawi, ne condamne pas la loi. S'il est responsable d'un pays non musulman comme la France, adopte une loi contre le voile, c'est leur droit. C'est leur droit. En réalité, la seule menace contre la France vient de cet homme, Ayman Al-Zawahiri, bras droit d'Oussama Ben Laden. Le 24 février, il condamne ce qu'il appelle la loi contre le voile et dénonce la rancune des croisés occidentaux contre les musulmans. Je vous propose à présent d'écouter la déclaration de Jacques Chirac, un ton solenel et un appel à l'unité nationale. Nous écoutons le chef de l'État. Mes chers compatriotes, Depuis une semaine, deux journalistes français, Christian Chénault et Georges Malbruneau, ont été enlevés en Irak. Et c'est à eux, à leur famille, à leurs proches, que je veux dire, au nom de tous les Français, notre solidarité et notre détermination. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas d'informations supplémentaires. Mais tous les deux se trouvaient en Irak pour faire connaître la réalité de la situation du pays et de son peuple. Hier, leurs ravisseurs ont adressé à la France un ultimatum. Depuis le premier jour, tout, je dis bien tout, est mis en œuvre pour obtenir leur libération. Le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, est entièrement mobilisé. Le ministre des Affaires étrangères part immédiatement pour la région afin d'y développer les contacts nécessaires et de coordonner sur place les efforts de nos représentants. Aujourd'hui, c'est toute la nation qui est rassemblée. Car ce qui est en jeu, c'est la vie de deux Français. C'est la défense de la liberté d'expression. Ce sont aussi les valeurs de notre République. La France est la patrie des droits de l'homme. La France est une terre de tolérance. La France assure l'égalité, le respect, la protection du libre exercice de toutes les religions dans le cadre de notre loi commune. Cette tradition ancrée dans notre histoire est le ciment de notre cohésion nationale. Ces valeurs de respect et de tolérance inspirent notre action partout dans le monde, comme sur notre territoire national. Ce sont elles aussi qui ont inspiré la politique de la France en Irak. Et je veux saluer la réaction unanime des représentants des musulmans de France pour défendre ces principes, principes qu'ils ont en partage avec tous leurs concitoyens. C'est fort de cette unité nationale que je demande solennellement la libération de Christian Chénault et de Georges Malbruneau. Tout est fait et tout sera fait dans les heures et les jours qui viennent pour y parvenir. Thierry Thulier, le ministre des Affaires étrangères fait donc route vers le Caire. Comment vont se dérouler ces heures qui viennent ? Le compte à rebours est enclenché et tout repose en fait sur la voie diplomatique ? Effectivement, c'est l'annonce de la soirée. Le ministre des Affaires étrangères Michel Barnier se rendait ce soir en Égypte avant sans doute d'aller Béatrice dans les pays du Golfe. Pour le moment, il n'est pas question d'une visite en Irak mais cette éventualité n'est pas exclue. Alors, une mission diplomatique pourquoi faire ? D'abord, mobiliser les alliés arabes de la France qu'ils relaient dans leurs opinions publiques et jusqu'en Irak si possible l'indignation d'une France unanime qu'ils fassent comprendre ses alliés au groupe qui tient en otage les deux journalistes qu'il n'a aucun intérêt à s'en prendre à la France qui dans le monde musulman bénéficie d'une bonne image et qui, bien entendu, ne se soumettra à aucun chantage concernant les lois de la République. Plusieurs autorités religieuses d'ailleurs du monde arabe, du Caire et dans le Golfe ont condamné cette prise d'otage aujourd'hui appelant à leur libération. C'est donc cette carte que la France abat ce soir en tentant de mobiliser toutes les bonnes volontés mais dans un Irak désagrégé où l'État n'a pris sur rien, personne ne sait qui aujourd'hui peut avoir une influence sur des groupes qui mêlent la revendication politique aux pratiques du banditisme qui font un peu ce qu'ils veulent et ne reconnaissent aucune autorité ce qui complique, comme vous pouvez l'imaginer, le travail des autorités françaises. Merci Thierry Tullier. Ceci nous amène maintenant aux réactions de la classe politique qui dans son ensemble condamne cette atteinte à la démocratie et appelle à l'unité. L'avis de deux Français menacés et en même temps sont menacés les valeurs de la démocratie, les valeurs de notre pays et ça impose de notre part une attitude qui est très claire. Il faut qu'on se serre les coudes pour montrer à ces barbares que la France est solidaire. Il faut que l'ensemble des familles politiques, l'ensemble de celles et ceux qui représentent toutes les sensibilités, toute la diversité de notre société se mobilisent parce qu'il s'agit d'une grande cause. Il s'agit non seulement du sort de deux hommes, de deux journalistes, mais aussi d'une certaine conception que nous devons avoir de notre démocratie et de la République. Enfin, sachez que demain matin, le Premier ministre recevra tous les chefs de partis politiques, y compris ceux de l'opposition, pour évoquer cette affaire. Deuxième dite de l'actualité de ce dimanche, ce dramatique accident de car sur l'autoroute à 63, un carambolage impliquant un autocar espagnol, une fourgonnette et plusieurs voitures. Le dernier bilan, hélas encore provisoire, fait état de 8 morts, 54 blessés, dont 12 dans un état très grave. Une enquête a été ouverte. Nicolas Luizet, Sébastien Anglatt. L'autocar transportait 50 personnes, des Portugais pour la plupart, qui se rendaient à Paris. Tout s'est passé en quelques minutes, ce matin vers 4 heures, un violent coup de frein, suivi d'une forte collision. L'autobus se renverse sur l'autoroute, 4 autres véhicules se trouvent à proximité, et c'est le choc, il y a des dizaines de blessés. Très rapidement, le plan rouge est déclenché, 200 pompiers mobilisés, venus des centres de secours des départements voisins. Une trentaine d'ambulances, et pour faire face à l'afflux des nombreux blessés, qu'il a fallu parfois désincarcérer, le SAMU installe un poste médical sur la chaussée. A leur arrivée, le premier bilan est déjà très lourd. D'emblée, 7 personnes étaient décédées, les conditions d'accès ont été difficiles, nous avons pu évacuer une vingtaine de victimes, graves ou très graves, 35 victimes, les restes de victimes ont été prises en charge par le poste médical avancé. Pendant plusieurs heures, les blessés les plus gravement atteints sont évacués par hélicoptère vers les hôpitaux de la région. Les origines de l'accident restent à déterminer, une seule certitude, une fourgonnette trop chargée, l'audition du chauffeur de l'autocar, dès sa sortie de l'hôpital, sera primordiale pour l'enquête. Pour l'instant, nous en sommes à l'identification des victimes décédées, mais il s'agit aussi de savoir dans quel véhicule se trouvaient chacune des victimes pour avoir une vue plus complète de ce qui s'est passé. Les gendarmes s'efforcent donc d'identifier ces victimes. 6 des 8 personnes décédées étaient des passagers de l'autocar, des femmes et un adolescent. Le chauffeur de la fourgonnette a lui aussi perdu la vie, il rentrait du Maroc, le vice-consul s'est rendu sur les lieux, accompagné du préfet. Plus tard, les corps des 8 victimes sont transportés dans un petit village à quelques kilomètres du lieu de l'accident. Ils seront transférés dans l'après-midi à l'Institut médico-légal de Bordeaux. A Lugos, une cellule d'aide psychologique est activée pour les blessés les plus choqués. Les gens que nous avons eu à évacuer, à accueillir, à évacuer, ce sont des gens qui sont terriblement choqués par ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu à travers les blessés graves et les morts qu'ils ont malheureusement constatés autour d'eux. L'autoroute a été coupée pendant plusieurs heures dans les deux sens pour permettre de procéder à l'enlèvement des véhicules accidentés. Le trafic sur l'A63 a pu être rétabli en milieu d'après-midi. On l'a dit, une cellule de crise a été mise en place très vite pour superviser l'intervention des secours. Les blessés, pour la plupart, ont été acheminés vers le CHU de Bordeaux, notamment les blessés les plus graves évacués par hélicoptère. Karine Comadzi, Éric Mézi. Ils sont venus reconnaître un corps, celui de leur mère, porté disparu, pourtant assise à côté de son mari dans l'autobus. Le médecin du SAMU leur dit qu'il faut encore attendre, c'est long, l'identification. Il craque. Quatre fourgons en début d'après-midi, quatre autres en soirée, huit corps à identifier, dont celui d'un enfant de neuf ans. Du travail sans relâche pour cette femme à la tête du service de médecine légale de Bordeaux. Malheureusement, elle a l'habitude. Et nous savons que certaines lésions peuvent laisser imaginer des positions dans les véhicules. Est-ce que les gens sont attachés ou pas ? Est-ce qu'ils ont été expulsés ou pas ? Est-ce qu'ils ont été écrasés ? Voilà par exemple des choses. Est-ce que les secours auraient pu intervenir plus rapidement ou pas ? Est-ce qu'ils sont décédés sur le coup ? Je pense que c'est important même pour les familles. Deux, on ose dire qu'ils ont eu plus de chance et pourtant. Sur les 50 blessés encore hospitalisés, seules 4 personnes sont dans un état grave. La qualité des soins y est pour quelque chose. La prudence dans l'autobus aussi. Les personnes qui étaient attachées dans le bus, puisque c'était un bus moderne et équipé, ont eu des lésions mineures et manifestement, les personnes qui ont sous-mariné, comme on dit dans notre jargon, n'étaient pas attachées, étaient en train de dormir paisiblement, ont été victimes de lésions plus sévères. L'hôpital doit aussi écouter et aider tous ceux qui sont encore en état de choc. Cette femme est venue nous dire l'accident, comme on raconte un cauchemar. Je voulais le chauffeur qui a vraiment freiné à coup dur, s'attaper dans une promenade, je ne sais pas si elle était blanche, ou beige, je ne sais plus. Et puis, ben voilà, les carriens sont retournés, on a fait de... Dès demain, 8 personnes vont quitter l'hôpital. Elles croiseront des familles pour qui le long travail de réconfort ne fera que commencer. Philippe Douste-Blasi qui est arrivé sur place dans l'après-midi, s'est rendu au chevet de plusieurs blessés. Le ministre de la Santé a indiqué que l'identification des victimes serait très difficile. C'est à quoi vont s'attacher maintenant les médecins légistes. Et voici le numéro d'appel mis en place par la préfecture de Gironde, le 0 811 000 633 pour aider précisément à rechercher les familles des victimes. Tentons à présent de comprendre comment s'est produit ce terrible carambolage. Ce que l'on sait, c'est qu'un violent coup de frein a provoqué l'accident. Le temps était légèrement plus vieux et la camionnette impliquée dans l'accident était extrêmement chargée. Aucune hypothèse n'est écartée. Les conducteurs de l'autocar qui ont été blessés seront entendus le plus tôt possible. Anouk Burel, Sébastien Andlat. Selon les premières hypothèses, tout serait parti de cette camionnette blanche vraisemblablement très chargée sur l'autoroute. Vers 4h du matin, en roulant vers Bordeaux, elle aurait perdu sa galerie et tout son chargement. Derrière, le chauffeur du car aurait tenté un freinage d'urgence pour l'éviter. Il part en tête à queue et se renverse quelques mètres plus loin. Trois voitures se sont retrouvées prises dans la collision. Pour l'instant, on n'a pas encore de renseignements très précis sur la position des véhicules au moment de l'accident. Tout le but de l'enquête, ce sera de l'établir. C'est une enquête difficile. Il pleuvait un peu ce matin, vers 4h30 sur cette route. Il pleuvait et sans doute, y a-t-il eu, pour une raison que pour l'instant, nous ne connaissons pas, peut-être un objet sur la chaussée. La pluie a sans doute augmenté les distances de freinage. Selon un passager du car, le chauffeur roulait à une allure normale. En revanche, on ne sait pas si les distances de sécurité ont été respectées. Ceci nous amène précisément à souligner une nouvelle fois les risques de rouler avec un véhicule en surcharge et une nouvelle fois de dire que le respect des distances de sécurité est vital. Amori Guibert, Karine Alazé et Mickaël Repa. Les grands retours de vacances et ces voitures chargées au maximum. Nous sommes sur l'autoroute à neuf près de Montpellier. Chargement limite mais des conducteurs confiants. On fait 100 km et puis on regarde si c'est bien attaché. Si il y a des bruits, on arrête dans une aire de parking ou à la pompe d'essence. Et pourtant, ce type de chargement est très risqué. Exemple concret avec ce patrouilleur. Et voilà. Les roues j'ai ramassées sur le tracé. Un matelas, une roue de secours d'une caravane et quelques débris d'un poids lourd. Énormément de gens qui sont trop chargés premièrement et deuxièmement ils sont mal attachés. Face au phénomène, les contrôles se multiplient. Le code de la route est très strict en matière de surcharge. Si le poids du véhicule dépasse de 5% la limite autorisée, l'immobilisation peut être décidée. Si la surcharge dépasse 20%, s'ajoute une amende de 750 euros. L'autre priorité des forces de l'ordre c'est de contrôler le respect des distances de sécurité. Sur autoroute, c'est au moins deux bandes blanches entre deux véhicules mais tous les conducteurs ne le savent pas forcément. On fait attention de rester assez éloigné du véhicule qui est devant nous mais la distance exacte je ne la connais pas. 25 mètres. Et vous repérez ça comment sur la route ? Comment vous savez ? Je vois ça en voie d'œil. Comme c'est assez dense c'est beaucoup plus difficile de respecter les distances de sécurité. En moyenne, un conducteur sur quatre ne respecte pas les distances de sécurité un sur trois si la circulation est dense. Et ce n'est pas sur les autoroutes mais sur les nationales que les infractions sont les plus nombreuses. Politique avec la fin de l'université d'été du parti socialiste. François Hollande dans son discours de clôture critique violemment le gouvernement et appelle à préparer l'alternance à La Rochelle où la venue en voisin du militant Lionel Jospin a créé l'événement. J'ai vite un berg Fabrice Dujardin. La dernière fois qu'il était venu à La Rochelle auprès des socialistes il portait le costume de premier ministre. C'était avant la défaite de 2002. Hier soir, Lionel Jospin est apparu en vacancier la tenue et le sourire. Simple militant comme on est censé le présenter venu de sa maison de l'île de Ré en voisin. J'étais un peu trop près de rester loin. Pourquoi ? Parce que ça me paraissait finalement la chose la plus naturelle. Comme dit la chanson il suffit de passer le bout. Le banquet d'hier soir aura été celui des retrouvailles mais pas du retour au passé pour les militants. La page du leader Jospin est tournée. Il ne reviendra pas au niveau où il a été, non. Je ne le crois pas. L'intérêt du PS c'est quand même un moment je crois d'aller de mettre un homme avec le projet et si le projet est nouveau. François Hollande aura sans doute imaginé la fin de cette phase pour s'en réjouir. Après deux scrutins remportés en 2004 son autorité au PS n'est plus discutée. Hollande, chef de l'opposition à La Rochelle prend pour cible le chef de l'Etat. Jacques Chirac doit dire dès à présent avec qui voire sans qui on a pu comprendre il veut diriger le pays. Il doit entendre l'exaspération des Français. Deuxième message interne celui-là la constitution européenne. François Hollande l'approuve, Laurent Fabius s'hésite, d'autres disent non. Tout cela agace le numéro 1 socialiste. Le piège serait de faire de cette question la seule activité du parti socialiste et je m'y refuse. Il faut débattre mais nous avons beaucoup à faire ensemble pour les Français. C'est ça qu'ils attendent de nous. Et cette question européenne qui empoisonne les socialistes, François Hollande veut la régler rapidement. Le calendrier est fixé, les militants seront consultés avant la fin de cette année. L'objectif en fait c'est de passer au plus vite aux choses sérieuses pour les socialistes, c'est-à-dire leur projet pour le pays. Les Etats-Unis à New York, c'est demain que s'ouvrira la convention républicaine qui doit officialiser la candidature de George Bush à sa réélection. Quelques 250 000 manifestants qui veulent dénoncer notamment la politique américaine en Irak sont attendus dans Manhattan. Un défilé anti-Bouche sous très haute sécurité. La police craint les débordements et interdit l'accès à Central Park. Pascal Golomère. Toutes les pancartes, tous les slogans sont les bienvenus. pourvu qu'il soit dirigé contre George Bush évidemment. George Bush et sa guerre en Irak que beaucoup parmi les manifestants d'aujourd'hui avaient dénoncé déjà dans les rues de New York l'an dernier. Mais cette fois, l'objectif est différent et très simple, chasser George Bush de la Maison Blanche en novembre prochain. Je trouve que c'est quelqu'un de très dangereux qui a divisé le pays et divisé le monde. On est tous de la classe moyenne. On s'en sort avec deux boulots, on travaille très dur et on veut faire savoir à Bush qu'on n'est pas du tout d'accord avec lui. Combien sont-ils ? 100 000, 200 000 peut-être à parcourir Manhattan volant la vedette à la convention républicaine qui ouvre ses portes de main. Les éloignez-vous du cortège et vous découvrez une ville désertée. Beaucoup de New Yorkais ont préféré fuir les tracas de la circulation et des contrôles policiers, fuir aussi peut-être les républicains. C'est le cas de Fred Howard. Il n'a rien d'un activiste mais il trouve tout à fait naturel qu'à New York, on compte cinq fois plus de supporters de John Kerry que de supporters de George Bush. New York est une ville très internationale, très connectée au reste du monde et quiconque a une expérience internationale et une ouverture sur le monde ne va certainement pas choisir Bush. Les républicains savaient qu'en choisissant New York pour organiser leur convention, ils seraient en terrain hostile. Mais ils savent aussi que la ville est devenue depuis le 11 septembre le symbole de la lutte contre le terrorisme, un symbole qu'ils utiliseront sans aucun doute durant toute la semaine. On part pour Athènes, dernier rendez-vous avant le tombé de rideau sur les Jeux olympiques, les dernières médailles françaises de l'argent et du bronze dans l'épreuve de Taquendo. L'heure est donc au bilan. La France obtient 33 médailles dont 11 en or, 9 en argent, 13 en bronze. Elle prend la 7e place, elle s'était classée 6e aux Jeux de Sydney. Retour maintenant sur ces 15 jours d'épreuve où la France a brillé, pas toujours où on l'attendait. 6 médailles en natation, rien que ça et l'éclatant sourire de Laure Manoudou. Florent Gautron. Au pied de l'acropole, dans le berceau des Jeux, une génération spontanée qui n'a pas froid aux yeux. Laure, Malia, Brice et les autres embellissent un bilan mitigé. La petite sirène française fait quand même 1,80 m. Elle nage 100 km par semaine sous l'œil protecteur d'un drôle d'entraîneur. 3 médailles en tout mais surtout ce titre sur 400 m que la natation française attendait depuis 52 ans. 6 médailles en tout pour les nageurs du jamais vu aux JO, la France dans le grand bain et des larmes plein la piscine. Ma mère, elle est là, mon club, elle est là, toute équipe de France et je suis super contente. La France est à l'escrime ce que le Brésil est au football. 111 médailles depuis 1896 et encore 6 cette année. 3 titres pour les épéistes, les sabreurs et le fleurettiste Brice Gouillard. L'école française forme encore les meilleurs mousquetaires. Émilie Le Pennec, 16 ans et demi, la plus jeune des médaillés français. Elle est en classe de première scientifique et s'entraîne 30 heures par semaine, le vœu d'Ettaria après l'anonymat. De Laurent Barre pour la première médaille d'or de l'histoire de la gymnastique féminine en France. Une autre bretonne pour une autre première. Le vent athénien a porté Faustine Méré sur la plus haute marche du podium. Du jamais vu aussi, la vraie fausse médaille d'or de l'équipe de France de concours complet. Il aura fallu 3 jours et une décision de justice pour changer l'argent en or. Un vent de fraîcheur et de bonheur. Benoît Péchier passe des heures l'hiver à s'entraîner dans les Oires des Choises. Sous le soleil athénien, il a conquis son Graal. Le canoë kayak à l'honneur, 3 médailles et un exploit de taille pour Tony Estanguet, premier pagailleur à conserver son titre. Avec l'aviron, la voile et la natation, 13 médailles françaises sont sorties des eaux athéniennes. Médaille d'or de la désillusion, Aron éliminé, Doucouré est tombé, Ménil, pas qualifié. On n'était pas loin du zéro pointé, comme à Sydney. Deux médailles finalement, merci à Keïta et aux filles du relais. Le judo français à terre, le pire résultat depuis 28 ans. Personne n'a fait fructifier l'héritage de Douillet. Frédéric Jossinet a remporté la première médaille française de ces Jeux d'Athènes. Ce sera la seule, triste tatami. Aucun podium sur la route, deux récompenses seulement sur la piste. Heureusement, le VTT comme à Sydney sauve l'honneur du cyclisme français avec Julien Absalon. 33 médailles, 5 de moins qu'à Sydney, 7e place au classement. Les chiffres se perdent dans la nuit athénienne. Restent les moments de grâce que l'on veut retrouver, les instants de détresse que l'on veut effacer. Les Français quittent la Grèce en pensant à Pékin. Rendez-vous dans 4 ans. Je vous propose en guise d'hommage à tous les athlètes qui ont participé à ces Jeux de voir ou de revoir les quelques grands moments, images inoubliables de ces dieux du stade. Christophe Duchéron. Maintenant que tout est fini ou presque et que la flamme olympique brille de ses derniers feux, reprenons par le début. La cérémonie d'ouverture, un pur moment de beauté. Le vendredi 13 août au stade où tout était encore possible. Le pire comme le meilleur. Jeune premier prodigieux, l'américain Michael Phelps. En 8 jours, 8 médailles. 600 or, 2 en bronze. Il voulait faire mieux que les 7 titres de Mark Spitz en 72. Il a échoué, si l'on peut dire. Hicham Elguerrouge et son visage d'enfant radieux. Sur le 1500 mètres, il devance le Kenya en lagatte. Hicham attendait une médaille depuis les Jeux d'Atlanta où il avait échoué, depuis les Jeux de Sydney où il l'avait raté. Médaille d'or à Athènes. 4 nuits et 4 jours plus tard, le temps de sécher ses larmes, Hicham sur le 5000 bat l'éthiopien Béquet et les vainqueurs du 10 000. Deuxième médaille d'or pour le Marocain. L'anglaise Kelly Holmes, 34 ans, n'avait à son palmarès que des places d'honneur. Tout en muscler en bonheur, elle s'impose sur 800 et 1500 mètres. Les performances, le jour et la nuit avec ce qui suit, le dopage. Canterris est à nous, exclu avant les Jeux pour avoir tenté d'échapper à un contrôle inopiné lors d'une rocambolesque évasion en moto terminée en vrai faux accident. Le jour de la finale du 200 mètres, la foule grecque proteste. Elle réclame Canterris, son champion de Sidney. Le dopage, grande vedette des Jeux, alors qu'il est 22 athlètes contrôlés positifs, record olympique. En athlétisme, un seul record du monde à la perche pour la Russie d'Inbaieva, 4 mètres 91. Record du monde égal et médaille d'or pour Liu Xiaong sur 110 mètres EF. La Chine deuxième au classement des médailles, d'une première avant Pékin en 2008. Plus de 260 kilos, l'haltérophile iranien Reza Zadeh est super fort chez les super lourds. En basket, les Argentins vainqueurs surprise après avoir sorti les Américains en demi-finale. En lutte, l'Égyptien bondissant Karamil Rahim fait son titre des moins de 96 kilos. Il fait la danse du tapis avec son entraîneur. Médaille d'or de la joie pour les Danois, championne olympique de hand au terme d'un match omérique. Elles ont battu les Coréennes au pénalty. Un stade vide pour le polonais Korzynovski, premier du 50 kilomètres marche. Un stade plein pour la victoire de la Grèce Alkia de 400 mètres EF. On nous avait prédit le pire de l'organisation mais non, sans parler d'une totale réussite, la Grèce de 2004 n'a pas raté ses jeux. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo. Nathalie Riouet, 20h55, danse avec les loups, 2 et avec Kevin Costner. Demain à 13h, le journal Laurence Esteladja, 20h, David Pujadas. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 2.